L'esprit et en vérité 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 C'est ce qu'il y a entre le Saint-Esprit et le cœur d'une mère Alléluia En Dieu se trouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit Il y a des choses que l'on trouve dans le Saint-Esprit que l'on retrouve dans une mère ou dans une femme Alléluia Et lorsque nous voulons parler du Saint-Esprit Nous ne pouvons pas manquer de parler de la femme Et tu vas le découvrir qu'il y a un lien, un secret entre le Saint-Esprit et une mère Ouvre Galate 5, verset 22 La Bible dit ceci Les fruits, le fruit de l'esprit Et vous allez remarquer avec moi Que les neuf fruits de l'esprit cités dans la Bible Sont les qualités qu'on aimerait retrouver dans une femme Vrai ou faux Or, femme égale valeur Et si tu veux être une femme de valeur Tu as besoin du Saint-Esprit Parce que les vertus de la femme viennent du Saint-Esprit Donc tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur, un marabout Ou exposer le ventre pour être une femme Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour être une femme J'aimerais dire à une mère, à un homme Que nous n'avons pas besoin des artifices naturels ou surnaturels Des hommes compliqués pour être une femme Une femme, tu as besoin du Saint-Esprit C'est lui qui te donnera des valeurs La beauté est une chose Mais une beauté sans valeur, c'est nul Donc les valeurs sont importantes dans une femme Elles ne suffisent pas seulement la beauté La Bible même le dit La beauté est belle Parce que quand vous avez une femme simplement belle Mais sans vertu Elle ressemble à Jézabelle Parce qu'elle va pourrir la famille Elle va pourrir même une nation Est-ce que tu apportes bonheur Ou tu apportes malheur Est-ce que cet homme a commis l'erreur de t'avoir connu Ou a-t-il eu la bonne chance de t'avoir connu Le Saint-Esprit nous est donné Afin de venir au secours de nos faiblesses Laisse-moi te dire Dans tout homme se trouve une faiblesse Pour laquelle Dieu envoie une femme L'homme qui est à côté de toi A une faiblesse pour laquelle Dieu te l'a donné Romain 14, verset 17 La Bible dit ceci Le royaume de ceux ne consiste pas Dans le manger et le boire Par qui ? Par le Saint-Esprit Laisse-moi te dire que la femme Est envoyée pour créer l'atmosphère de la maison La femme sage bâtit sa maison Bâtit prend le terme de construire De façonner une maison qui est un environnement Un espace Donc c'est à la femme de gérer l'espace De gérer l'atmosphère De construire le climat Le Saint-Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu Entre un homme et une femme Il y a une paternité à solo Il y a moi Donc en d'autres termes Il y a un homme qui est un homme Est-ce que vous comprenez ? Donc il y a un homme qui est un homme Il y a un homme qui est un homme Il y a un homme qui est un homme Il y a un homme qui est un homme Est-ce qu'on comprend ? Oui 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 Là tout n'aura question Maman Maman pardon Les enfants Ce sont les enfants de cet homme Ça fait un peu peur qu'on pose des questions comme ça N'est-ce pas ? Dès que tu es né Il atteste à ton esprit Que tu es l'enfant de celui-là Mais maman sans ADN Alors je prie qu'une femme en ce lieu Soit vraiment grâce de Dieu pour un homme Je prie qu'une mère soit don et grâce de Dieu pour une famille Je prie papa, mon frère Que tu rencontres véritablement une femme de valeur Parce que si elle ne peut pas venir au secours de ta faiblesse Elle ne peut pas être l'aide pour toi Alors tu es mal parti Dieu cherche des estères sur cette terre Dieu cherche des femmes qui seront comme des estères Car c'est estères qui connaissent Amman qui tue le peuple La RDC meurt Son peuple meurt parce qu'il n'y a pas des estères Parce que s'il y avait une estère Dans chaque famille, le peuple ne mourra pas Parce que c'est elle qui dira au roi On veut tuer mon peuple C'est qui ? C'est Amman Mais la terre est remplie de Jézabelle La terre est remplie de Vachis Qui se contentent qu'à Canabote, Nabango Mais elles sont incapables de sauver le peuple La terre est remplie de Jézabelle Qui pourrissent la politique Qui pourrissent les familles Qui pourrissent tous les domaines de la nation Alléluia Dieu a besoin des estères Pour sauver les familles Pour sauver la nation Qui sais-tu ? Si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là où tu es Ce n'est pas pour compter les bijoux et les maisons Mais c'est pour agir pour le peuple Et Dieu pleure dans son cœur Parce que les familles meurent Les enfants meurent Parce qu'il n'y a pas des estères Capables de se jeûner De se sacrifier Pour dire au roi Il y a quelqu'un qui tue notre peuple S'il y a des estères à chaque niveau de la nation S'il y a des estères dans chaque famille Ammane n'accomplira pas ses projets Mais aujourd'hui nous avons laissé place aux Jézabelles Qui en veulent aux hommes de Dieu Des Jézabelles qui veulent détruire le pays Des Jézabelles qui amènent des dieux étrangers Manger partout Parce qu'il n'y a plus d'estères Ce soir ma prière est que le Saint-Esprit restaure une femme Restaure une mère Afin qu'elle ne soit pas Jézabelles Qu'elle ne soit pas Dalila Qu'elle ne soit pas cette femme qui a été vachée Qui a été chassée de la royauté Mais que tu sois estères Que tu sois comme Marie porte la vie Tu peux changer le monde Derrière des grands hommes se trouvent des grandes femmes Dieu a besoin de femmes pour les rendre grandes Afin d'influencer des grands hommes Afin de venir à l'aide des grands hommes Aujourd'hui les grands hommes tombent Parce qu'il n'y a pas de aide Alléluia Aujourd'hui il y a des grands hommes qui fléchissent Parce qu'au lieu d'avoir des estères Ils ont des Dalila à côté d'eux Des ministères qui commencent et qui s'éteignent Parce qu'il y a des Dalila à côté Des carrières politiques qui commencent Et qui s'achèvent brutalement Parce qu'il y avait une Dalila à côté Non, Dieu veut que la femme apporte la vie à la nation Et c'est toi que Dieu veut travailler C'est par toi que Dieu veut commencer Pour atteindre les autres Ce que je veux que tu comprennes C'est que c'est grâce au Saint-Esprit Que le cœur d'une mère et d'une femme Est rempli de ses vertus Donc nous avons besoin du Saint-Esprit Pour assurer notre féminité Et la maternité d'une femme Donc pour être mère Il ne suffit pas seulement d'être belle Mais il faut beauté plus Vertu Vertu alors au moment C'est le Saint-Esprit Parce que tu as été créé à l'image de Dieu Femme, tu es l'image du Saint-Esprit Femme, tu es ce que le Saint-Esprit est Dans une famille Et Dieu a besoin des Esther Si tu es Esther Tu accompliras ces choses Et comme Dieu ne ment point Tu apporteras la vie Et la vie va couler dans la famille Ainsi a parlé la bouche de l'Éternel Alléluia Sous-titrage ST' 501